Monsieur le conseiller, Michel Fructus, être présent. Est-ce que vous souhaitez dire de moi ? Non ? Oui ? Allez oui, 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 vous êtes tous là ! Abonnez-vous tous ! Bon, j'ai pas nécessairement besoin de... J'ai pas nécessairement besoin de micro, non, juste pour féliciter les organisateurs de ce festival, parce que quand on sait les difficultés que ça leur représente, c'est particulièrement louable. Ceci d'autant plus que dans la Provence de cette semaine, il y a eu un très bel article qui était, à mon sens, qui était très bien fait au niveau de la communication et qui a parfaitement expliqué quel était l'objet des réunions qui sont organisées. Je pense qu'un festival sur l'écriture est quelque chose d'excessivement important. Et il y a un parallélisme avec l'Afrique qui est intéressant. Parce qu'en Afrique, l'analphabétisme est en train de diminuer dans des proportions excessivement importantes. Alors qu'en France, et c'est le paradoxe, il est en train de fortement augmenter. Donc, lorsque l'on a des réflexions à avoir sur les différences entre les continents, on s'aperçoit que sur un certain nombre de domaines, comme celui de l'écriture, le continent africain est beaucoup plus efficace que le continent européen. Et c'est bien aussi que pour cette septième année de festival, la place a été faite au septième arc parce que si l'écriture est un moyen de communication important, je crois que le cinéma, c'est un peu comme la baïonnette que l'on met au bout du fusil, elle permet au travers et grâce au cinéma de communiquer sur le bonheur et de dénoncer aussi les malheurs et les souffrances. Donc, bravo à vous toutes. J'ai l'impression que c'est une association essentiellement féminine. Pardonnez-moi si je n'ai pas ni les moyens ni les capacités de parler de la notion de désir des femmes. C'est pas du tout par modestie et c'est pas du tout pour le plus pire sur ce sujet. Voilà, donc encore une fois, bravo à vous toutes. Merci pour votre présence. Alors, avant de commencer les projections, je voudrais juste vous préciser qu'il y a aussi cette année, pour la première fois dans le cadre du Festival du Livre, une soirée de contes qui devait être une nuit mais qui est réduite à une soirée, mais ça va être une belle soirée. Cette soirée a été imaginée par Jorus Mabiala, qui est originaire du Congo, qui est là, et autour des mille et une nuits, parce qu'on continue dans la thématique des désirs, et parmi les conteurs invités, nous avons invité Mariam Kone, qui est là, aussi là-bas. Donc, Burkina Bay, on n'en sort plus, du Burkina. Et il y aura aussi Pierre Ouzade, Catherine Bessard et Kaina Barry, et Jorus. Et ça se passera au Café Julien. Donc là, c'est une première aussi, pour le Festival, le Comte... Ah, non ? Café Julien. Café Julien, qui est donc dans l'espace Julien, et c'est un endroit un peu plus intime, un peu plus petit, qui donne... C'est un espace qui est quand même mieux pour une soirée de contes. Alors, pourquoi le Comte ? Parce qu'on est aussi à Couloir Cactus dans la transmission, et dans l'oralité, avec nos ateliers d'écriture qu'on mène tout au long de l'année, aussi, et ça avait du sens aussi pour nous d'intégrer les contes dans le cadre du Festival. Et puis, comme je vois devant moi, Marie-Chou Ramonja, demain soir, c'est elle. Demain soir, en bas du pont de la Fosse-Fonné, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au tout début de la corniche, en bas du roule, en bas du Théâtre Sylvain, on a une soirée de cabaret, jouée par un an, déjà mis en scène par Muriel Haché, et ça s'appelle Chronique d'une croqueuse. Alors, ça donne à... Certains d'entre nous ici l'ont déjà vue, cette soirée, et c'est fabuleux, c'est plein d'amour, c'est plein d'humour, et merci déjà pour demain soir, Marie-Chou. Voilà. Écoutez, je crois que... Ah si, encore, je vais encore parler, non, je vais laisser la parole. Juste peut-être un petit mot de vous trois, et après on passe aux projections. Et on va commencer par l'homme. On fait la parité, en France. Un grand tri, il y a un autre, mais on le sent. C'est la minorité. Moi, je suis très, très content d'être à ce festival, parce que... le sujet du film, en fait, quand je pensais cette histoire, je ne pensais pas qu'il y aurait une histoire forcément centrée sur une femme, et c'est au fur et à mesure que mes choix, le choix du personnage principal a été celui d'une femme, mais en fait, ce qu'elle vit est universel, et surtout, c'est quelque chose qui est aussi vécu par les hommes, donc je ne vais pas aller plus loin dans la description du contenu, mais je suis très, très fier d'être ici, parce qu'en effet, le combat des femmes est un combat également important, et voilà, mon personnage m'en prend un peu plein la figure, vous verrez tout à l'heure. Donc c'est bien, parce que c'est dans l'ordre. Donc je m'appelle Monique Mbeka, je viens du Congo Kinshasa, et c'est une histoire qui a pris pour cadre le temps historique de la colonisation, qu'à mon avis, on ne voit pas très souvent sur les écrans, alors qu'il reste quand même un peu la source de pas mal de distorsions psychologiques, économiques et politiques que nous vivons toujours aujourd'hui, je crois que c'est un terrain qui est encore trop peu investigué, tant au niveau des livres qu'au niveau du cinéma, et je suis donc vraiment très heureuse que vous soyez présents pour pouvoir découvrir cette œuvre, et je remercie avec vraiment beaucoup d'émotion et du fond du cœur Cécile, son équipe, que je connais depuis deux jours, ce sont des femmes merveilleuses, et j'espère que vous continuerez à les soutenir. Bonsoir, merci aussi d'être là. Je suis Ramatou Keïta, je viens du Sahel, c'est-à-dire Mali, Niger, Tchad, un bout de l'Algérie, un bout de la Libye, et mon pays, c'est le Niger. Nous avons rencontré Cécile et Marie-Laure à Ouaga, et elles sont venus me parler, moi, un soir de réception, elles ont dit, nous on fait un festival de livres, il n'y a pas de films, mais on a tellement aimé vos films, qu'on aimerait les projeter. Et donc, ça faisait plaisir, c'était agréable, d'autant que je crois qu'on est passé un peu à côté de nos films à Ouaga. Et bien voilà, alors, l'histoire Ginaria qui veut dire or en rossa, c'est une histoire d'amour que je raconte, une histoire d'amour ratée, parce qu'elle finit toujours mal en général. Mais bon, je vous laisse regarder et puis on en parlera plus tard. Merci. 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 Merci.